La rando légère, la tanière de Gire. Mardi 26 janvier, je me rends à la gare d'Annecy, prendre le TGV de 9h32 direction Paris. Je vais m'arrêter à la gare de Chambéry, là où va débuter mon aventure. Devant l'incertitude d'un troisième confinement en France, j'ai décidé de partir pour une traversée hivernale en raquette, malgré des conditions météo dégradées pour la semaine à venir. Peu importe, je serai toujours mieux dans la nature qu'enfermé à la maison. J'ai choisi un itinéraire pour relier Chambéry à Annecy en passant par les montagnes, une traversée aménagée de ce massif des Beauges d'environ 70 km. Je pars avec 5 jours de nourriture et tout l'équipement pour être en autonomie totale. Mon sac pèse 13,5 kg avec 1 litre d'eau. Ça, c'était l'objectif. Et ce qui est génial quand on part comme ça pour plusieurs jours, c'est qu'on ne sait pas si tout va se passer comme prévu. Et ici, je ne serai pas au bout de mes surprises. J'ai une incertitude au niveau du col de la Doria. Le chemin est assez raide et un peu exposé au milieu des bains rocheuses. C'est sur la droite de l'image, là-bas. Mais je suis motivé, il fait beau pour le moment, je suis bien ici. Je vais aller voir ce que ça donne et puis j'aviserai. Plus j'approche du col, plus le chemin devient aléatoire. Il n'y a qu'une seule trace devant moi. Après la cascade de la Doria, les conditions du terrain ne m'inspirent pas confiance. Je ne suis plus qu'à 500 mètres du col, mais avec 16 kg sur le dos en comptant les raquettes et ma doudoune, je ne me sens pas de prendre le risque de tomber. La neige recouvre le chemin, les risques qu'elle parte en petite coulée ne sont pas négligeables. Je ne tiens pas à finir quelques centaines de mètres plus bas, il y a des barres rocheuses ici. C'est un peu délicat. Il est à peine 14h et en quelques secondes, je prends la décision de faire demi-tour. A ce moment-là, je me demande ce que je vais faire. J'ai parcouru 10 km et près de 900 mètres de D+, depuis ce matin. Je suis toujours en pleine forme et motivé. Je sais que c'est la meilleure décision, mais maintenant, c'est l'inconnu. Pendant ma descente, je regarde la carte. La meilleure solution, c'est de contourner toute la montagne et de rejoindre le col par un autre itinéraire. Je fais 4 km en sens inverse et à Saint-Jean-d'Harvey, je fais du stop. Je suis pris très vite, un gros sac, ça doit donner confiance aux gens. On me dépose quelques kilomètres plus loin, à un endroit qui s'appelle les déserts. Il y a un chemin sans difficulté qui permet de rejoindre le col de la Doria. Après 4 km et 300 mètres de D+, j'arrive au col. Pour éviter un passage que j'ai jugé dangereux, alors que le col était à portée de main à 500 mètres de distance seulement, j'ai dû faire un détour de 8 km à pied, quasiment autant en voiture, pour contourner toute la montagne. Mais je ne regrette rien. La montagne sera toujours plus forte que nous, il faut savoir rester humble. Ma première journée s'arrête ici. 18 km à pied, 1000 mètres de D+, 500 mètres de D-. Je vais installer la tente pour une bonne nuit de récupération. Il fera moins 8 degrés et la nuit sera calme. Le mauvais temps est annoncé, j'ai rangé le vestibule de la tente et la plupart de mes affaires. Je prends un petit déjeuner, de la semoule au chocolat qui fait du bien, je finis de ranger la tente et je pars pour une journée de pluie. J'avais prévu le parapluie. Comme quand je pars l'été, il est bien fait. Au début, quelques flocons, puis très vite, la pluie. L'avantage du parapluie, c'est qu'il protège également mon sac à dos. Je traverse la fécla, je continue ma journée sous cette pluie et après avoir parcouru 17 km, j'installe le bivouac sous la croix des bergers à un peu plus de 1300 mètres d'altitude. Aujourd'hui, il y a eu un mélange de neige et de pluie quasiment toute la journée. La neige était très gourde sur les raquettes, donc beaucoup d'efforts physiques. J'ai très faim ce soir, donc j'ai hâte de déguster. Marovestad préféré, un bœuf stroganoff. Alors on va voir ce que ça donne. C'est un lyophilisé, là j'ai l'eau qui bout. Hop, on va passer à la dégustation. Excellent. Déjà, il y a une super texture. Allez. Ça fait du bien. Il y a une très bonne consistance. J'ai mis un petit peu moins d'eau que recommandé. Un plat comme ça, après une journée comme celle-là, les 1000 kcal vont faire du bien. La pluie dehors, on est bien là. Allez. À plus tard. Je dormirai, bercé par la pluie, sur la toile de la tente. Le lendemain matin, profitant d'une légère accalmie, il pleut toujours mais moins, je range la tente et j'irai prendre mon petit déjeuner plus loin. Le vestibule est trempé, je le range à l'extérieur du sac sur mon matelas en mousse. La tente Samaya 2.0 Alpine, étant constituée de dynéma et de tissus impairspirants, retient moins l'eau. D'ailleurs, le dynéma est instantanément sec quand on le secoue, ce qui me permet de la ranger plus ou moins sèche. Je pourrais faire un nouveau bivouac avec ce soir si besoin. J'ai ma serviette microfibre pour essuyer l'intérieur si c'est vraiment humide. J'avance sous le vent et la pluie et je trouve un chalet pour m'abriter et manger ma semoule au chocolat. Mon itinéraire devait passer par le col de la cochette mais les conditions sont vraiment dégradées. La neige est gorgée d'eau, le risque d'avalanche est important. Une nouvelle fois, je prends une décision rapide et j'adapte mon itinéraire. Je vais descendre vers Arit, rejoindre Aleve pour monter au Semnose avant d'arriver à Annecy. La montée au Semnose se fait par le joli chemin pavé de la Figlia mais la pluie continue de plus belle et le vent se lève. Arrivée au chalet de la Figlia, je décide de m'abriter et passer la nuit dans un chalet ouvert. J'aviserai demain matin. Beaucoup de pluie et de vent cette nuit, de grosses rafales même, alerte orange au vent violent, risque d'avalanche maximale. Je dois me rendre à l'évidence, pour la troisième fois depuis le début de la traversée, je vais devoir prendre une décision, celle de faire demi-tour. Je retourne à Aleve, je suis pris en stop par la première voiture, le conducteur très sympathique fera même un détour pour me déposer devant chez moi, à Annecy. J'aurais fait 54 km, 2000 mètres de D+, quasiment autant de D-, dans des conditions relativement difficiles mais je ne regrette rien. Ma traversée ne s'est pas passée comme prévu mais j'ai apprécié chaque moment et je me suis senti vivant.